Générique Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Une nouvelle vidéo, on va tout simplement revenir sur les principaux perdants de la liste de Jamel Belmadi là tout simplement, enfin on communiquait sa liste vendredi soir, sa liste des 26 sélectionnés Pour participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Qui aura lieu, je vous le rappelle, du côté de la Côte d'Ivoire On est parti aujourd'hui pour une petite équipe, je vous ai proposé qu'on coctait une petite équipe Mais 11 grands perdants évidemment, en joueur par poste C'est pas les 11 plus grands perdants dans l'ordre, il y a des joueurs qui auraient pu être présents dans cette liste Mais évidemment l'idée c'est de prendre un arrière gauche, un arrière droit, deux défenseurs centraux, etc On est parti avec tout simplement le poste de gardien de but Zerba qui est évidemment pour moi le grand perdant à ce poste là Lui qui a fait tout simplement tous les derniers rassemblements Il y a même un moment donné, il y a quelques mois où il était en balance Est-ce qu'il allait être le gardien numéro 1, est-ce qu'il allait être le gardien numéro 2 de la sélection algérienne Il y avait vraiment une question qui se posait Est-ce que Zerba pouvait être tout simplement le digne successeur, le digne héritier De Raïs Mboli au cage de la sélection algérienne Et bien finalement il est passé de ce petit débat entre le poste de gardien titulaire et remplaçant A ne même pas faire partie de la liste Évidemment l'un des grands perdants de cette liste des 26 Au niveau de la défense on est tout simplement parti à droite avec Léris Léris qui avait tout simplement découvert la sélection algérienne il y a quelques mois L'ancien joueur qui est passé notamment du côté de la Juventus Qui joue aujourd'hui en deuxième division anglaise Ne fait pas partie de cette liste, il a apporté une polyvalence assez intéressante Je pensais que Belmadi pouvait tout simplement le convoquer Pour notamment pallier à la faiblesse entre guillemets physique A la fragilité de Youssef Attal C'est vrai que pour rendre trois arrière-droite n'aurait je pense pas été de trop N'aurait pas été du luxe tout simplement Et malheureusement pour lui il a tout simplement subi la concurrence de Guitoun Qui lui aussi a découvert la sélection la saison dernière Au niveau de la charnière centrale vous le voyez on a tout simplement Alilette et Ben Lamry Deux joueurs qui ont évidemment une histoire relativement différente Ben Lamry c'est surtout sur le côté expérience Est-ce que Belmadi n'aurait pas pu le convoquer Tout comme Raïs Mboli, tout comme Ferouli Pour essayer d'encadrer les jeunes Lui qui avait fait une coupe d'Afrique des Nations 2019 absolument fantastique L'un des tout meilleurs joueurs de la sélection algérienne L'un des tout meilleurs défenseurs de la Cannes 2019 Maintenant évidemment pour moi c'est complètement logique De ne pas voir Ben Lamry Encore une fois dans cette liste des 11 Je ne dis pas que ces joueurs là auraient dû faire partie de la liste Je donne juste entre guillemets Les grands perdants des joueurs qui auraient pu prétendre à être dans cette liste Et qui ne le sont pas Évidemment Alilette lui c'est complètement différent C'est un joueur que j'aurais voulu voir dans cette liste Et qui malheureusement n'a pas été sélectionné Ne faisait même pas partie des 50 présélectionnés Au poste derrière gauche on en avait évidemment plusieurs Avec Foxy Roulem qui faisait partie des 50 présélectionnés Mais j'ai tout simplement décidé de mettre Hadjam Hadjam qui avait connu ses premières minutes la saison dernière avec l'Algérie Qui malheureusement lui connait une situation assez difficile Avec le FC Nantes Ce n'est pas encore un titulaire indiscutable Il pourrait d'ailleurs quitter le FC Nantes cet hiver Et aller du côté de la Bundesliga Et du côté de l'Union Berlin Maintenant voilà quand tu vois la Russie Qui ne joue pas du tout chez le dernier de Première Ligue Tu te dis voilà moi personnellement si j'étais Hadjam Je serais hyper frustré Et je me dirais que je suis désolé Mais moi aussi je méritais de jouer Surtout qu'en termes de temps de jeu depuis le début de la saison Hadjam a joué plus que là aussi Avec le trio du coup que j'ai tout simplement décidé de vous concocter Hadali, Zorgan et Abdeli Les trois joueurs qui sont vraiment excellents dans leur club respectif Et voilà malheureusement trop 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 de concurrence C'est vrai que c'est compliqué T'enlèves qui ? T'enlèves Zéroki ? T'enlèves Boudaoui ? T'enlèves Shaibi ? Enfin c'est très 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 difficile vraiment ce poste de milieu terrain Du côté de l'Algérie Beaucoup beaucoup trop de concurrence pour les trois Et puis on finit tout simplement avec l'attaque Et j'ai tout simplement décidé de mettre Sayoud à droite Ben Rama à gauche et Mahiyous en pointe Là aussi malheureusement trop de concurrence Ben Rama c'est surtout parce qu'il n'a pas su tout simplement Montrer sa valeur lors des derniers matchs avec la sélection algérienne Mahiyous trop difficile de passer face à Slimani Trop difficile de passer au-dessus de Bounajah Et puis évidemment Amir Sayoud Je ne vais pas dire qu'il est boycotté par Belmadi Ce serait un mot un peu trop fort Mais voilà je pense que c'est un joueur qui aurait pu être convoqué Au moins une fois récemment Notamment lors de la trêve internationale de septembre Voir même pardon Lors de la trêve internationale de novembre Mais c'est un joueur qui est un peu en délicatesse physique Et qui voilà n'a jamais été convoqué par Belmadi Ça aurait été quand même assez surprenant de le voir pendant cette Coupe d'Afrique des Nations Un 11 qui franchement c'est pas mal Honnêtement c'est pas mal sur le papier J'aimerais bien voir un match de ces 11 joueurs ensemble Je trouve que c'est une équipe qui est relativement cohérente avec un milieu de terrain Super intéressant Un tri offensif aussi très très intéressant Je pense que cette équipe là, la Coupe d'Afrique des Nations Pourrait voilà au minimum faire un huitième de finale Je pense que c'est pas une équipe non plus qui peut aller jusqu'au bout On va évidemment pas pousser le bouchon trop loin Ça manque quand même un peu de qualité Mais c'est quand même une équipe intéressante Je pense qu'il y a pas mal de sélections en Afrique Qui aimeraient bien avoir ces joueurs là à leur disposition Et nous on peut tout simplement se permettre On a le luxe Et il faut évidemment en profiter de se permettre De ne pas les convoquer Et de les laisser à la maison N'hésitez pas vous aussi évidemment en commentaire A donner votre 11 des joueurs absents Pendant cette Coupe d'Afrique des Nations J'aurais pu d'ailleurs rajouter Yassine Brahimy Mais voilà il y a des petits problèmes avec Belmadi Pourquoi est-ce qu'il a pas été convoqué je ne sais pas Il y a aussi évidemment Boanani que j'aurais pu rajouter Mais c'est vrai que lui c'est surtout parce qu'il est blessé Qu'il n'a pas été convoqué Voilà il y a plein d'autres noms qu'on aurait pu citer Dans cette petite vidéo Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like A vous abonner pour ne pas louper les professeurs N'hésitez pas à me suivre sur tout un Pour tranquillement pour la football Et ciao ciao Sous-titrage ST' 501